Après tant de sacrifices, voilà ce que nous récoltons. C'est ainsi que l'opinion occidentale commence à percevoir le conflit ukrainien, marquant un tournant vers la reconnaissance d'une potentielle défaite ukrainienne. Les dirigeants occidentaux, autrefois confiants, semblent désormais réaliser que sous-estimer la résilience de Poutine face aux sanctions était une erreur cruciale. La Russie, malgré les pressions internationales, continue de se maintenir avec une robustesse surprenante. Les experts, souvent rémunérés grassement par les médias, semblent ajuster leur discours, reflétant une euphorie qui s'estompe rapidement. Pendant ce temps, Poutine poursuit sa stratégie implacable, indifférent au tumulte occidental. Sur le plan financier, l'aide massive envoyée à l'Ukraine, environ 170 milliards de dollars par des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, soulèvent des questions sur son efficacité et son coût d'opportunité. Aurait-on pu allouer ces fonds à d'autres causes urgentes? Sur le plan économique, l'effet boomerang est palpable. La guerre a déclenché une inflation record en Europe, atteignant 8,6 % en juin 2023, un pic historique depuis 1986. Cette hausse des prix pèse lourdement sur les citoyens ordinaires, érodant leur pouvoir d'achat et freinant la croissance économique. Géopolitiquement, la guerre a redéfini l'équilibre des forces en Europe. La Russie, consolidant son statut de puissance régionale, a provoqué une réorganisation de l'OTAN, intensifiant la présence militaire en Europe de l'Est. Sur le plan humain, le bilan est tragique. Plus de 10 000 civils ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacés, une crise humanitaire écrasante. Cette situation expose l'hypocrisie occidentale, jadis championne autoproclamée de valeurs universelles, mais qui, face à ses propres intérêts, montre une approche sélective et incohérente. Cela a érodé la crédibilité de l'Occident sur la scène mondiale. En conclusion, le conflit ukrainien a infligé à l'Occident un coût énorme, tant financièrement qu'en termes d'impact économique, de bouleversements géopolitiques et de pertes humaines. Ce scénario met en lumière la complexité et les conséquences involontaires de l'interventionnisme occidental, révélant une réalité souvent occultée par des narratifs simplistes.